Excusez-moi, j'avais parlé de Moïse, il y a deux tablettes, mais vous n'avez pas relevé le fait qu'il y a deux tablettes. Elles sont aussi en effet écrites en deux, sur deux, sur deux... L'histoire du deux, si on regarde les choses sous cet angle-là, on peut trouver énormément d'écho à cette... C'est quelque chose qui vient très souvent, le deuxième essai, le deuxième... L'idée de, quand on écrit, par exemple, on biffe, si vous regardez certains manuscrits d'écrivains, le vrai texte est celui qui a été d'abord biffé, corrigé. Donc le premier essai, la chose unique, n'est pas forcément la plus solide. Mais en effet, les tables de la loi, il y a déjà deux, plus démultipliées par deux après. Alors Antoine Rabani, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc il est, il est... Bon, c'est pas très bien, en fond. On a peu de précisions, je vais demander à Laurence encore, est-ce qu'il a travaillé toute sa vie ? Est-ce que c'est une œuvre qu'il fait tout d'un coup à un certain âge mûr, parce qu'il sent des forces, il doit regarder des racines, il doit regarder des écorces d'art, il doit regarder... Quelle est son inspiration ? Je ne sais pas, c'est assez étrange, dans cet Auvergne, on a des églises qui sont... On trouverait ça, je ne crois pas, je ne crois pas, il y a des choses donc très spéciales, et j'en arriverais plutôt à parler maintenant de mon travail. Voilà. Mais ce qui est un presque... Ouais. Alors, pour me présenter, moi je suis de famille d'Egypte, et on a quitté l'Egypte en 1960. Et peut-être que pour raconter mon histoire un peu dans l'histoire du double, dans ce pays, quand on est exilé, il y a l'idée d'un double. Il y a forcément l'idée d'un pays qui n'est pas vécu, il y a l'idée d'un pays qui a disparu, il y a l'idée d'un pays qu'on cherche, qu'on rêve, qu'on idéalise, ou qui nous hante. Mais au fond, en quittant cet Égypte, je pense qu'il s'est gravé dans ma tête un creux. Alors, peut-être que si j'étais resté à Alexandrie avec mes parents, peut-être que je serais, je ne sais pas, un rondeur de glace sur les plages, ou je ne sais pas. Mais en quittant cet Égypte, je pense qu'il y a eu un mécanisme de... J'avais un an, donc pas des souvenirs directs, mais ce qui peut justement peut-être faire une sorte de dynamique qui fait que, voilà, je fais beaucoup de pièces souvent debout. Ce sont des pièces qui sont souvent verticales. Pour ceux qui connaissent un peu mon travail, peut-être ces pièces debout disent au fond que tout n'est pas renversé. Malgré le fait que ma famille a dû quitter cet Égypte, tout ne s'est pas renversé. C'est qu'avec la force et la volonté, on peut remettre des choses debout. Et en regardant mes parents, qui des fois croisent d'autres de ces exilés, j'ai souvent remarqué que la première chose qu'ils font, ils rient. Ils rient ensemble quand ils se voient dans la rue. La première chose qu'ils disent, maman, se disent aux autres. Et il y a un sourire de se dire, voilà, même si on nous a chassés, on est toujours vivants. Et on a inversé le destin. On a pu inverser le destin et on l'exprime d'abord par un rire, même avant même des rires. Et dans ce rire, il y a cette complicité de se dire, voilà, malgré les drames politiques, ou malgré les exils, il reste quelque chose debout, il reste du sourire, il reste de la vie. Alors, j'ai fait souvent des pièces debout, alors on va peut-être passer, je vais me triomper. Alors, attendez, j'ai oublié de passer des... Oui, alors, pour l'idée du... On revient un peu à l'histoire de l'art, je reviendrai après, voilà. Ça, c'est une gravure de Picasso qui s'est attachée à l'idée du double. Donc là, on a un double, on a un triple, on a même un quadruple. Si on regarde bien, on a à peu près trois ou quatre visages qui se combinent. On a une femme ici, on en a une autre ici, on en a encore une troisième ici. On en a en tout cas trois qui sont discernables. Voilà, donc l'idée du double, pour revenir à cette idée qu'au fond, l'image n'est pas forcément faite d'un seul tenant. Je vais oublier de passer ces diapositives, mais ça fait encore revenir maintenant, c'est intéressant. Voilà, ça c'est encore dans une autre direction, l'idée du double. C'est deux femmes qui nous regardent, là, de quelques siècles en arrière, enfin, quelques décennies en arrière. Ça, c'est une peinture d'un ami qui s'appelle Juan Martinez, que je trouve passionnante, parce qu'il y a cette dynamique. Alors, je vous parlais de ces têtes qui se cachent une autre, qui se révèlent une autre. Et je trouve que dans cette abstraction, il y a une très forte puissance du double, avec le vide. Peut-être que c'est ce noir, est-ce que c'est encore une tête, ou c'est ce vide qui vient de... on ne sait pas. Voilà, ça c'est mon frère et moi. Ça, c'est une photo qui a été faite en Égypte, justement, en France d'Égypte, donc l'idée du double. J'ai aussi un frère. Voilà. Ça, c'est une ancienne photo d'un photographe qui s'appelle Jean-Pascal Imsant, qui avait fait des... Dans l'idée, toujours du double, voilà. Et puis, on arrive, voilà. Alors, moi, j'ai donc souvent fait des pièces verticales, parce qu'elles peuvent contenir quelque chose, elles peuvent nous conduire de haut en bas, nous permettre de dégoûter, de se dresser. Ça, c'est une petite pièce que j'ai faite en Égypte, parce que j'ai eu la chance d'aller travailler en Égypte en 1996. J'ai pu retrouver un atelier, j'ai pu vivre six mois là-bas. J'ai fait toute une série de bronze et de pièces que j'ai pu rapatrier ensuite en Italie, d'abord à la fonderie, et puis ensuite, voilà, j'ai découvert en bronze. Ça, c'est une pièce qui a l'air humaine. Elle est presque l'idée d'un double, d'une figure... Et pourtant, je suis parti d'une feuille, parce que cette pièce, si on... Je ne sais pas si on s'en rapproche à la photo... Si on est horizontale, on aura la proue et la poupe, et des trous pour les rames. J'avais été au musée du caire, et j'étais absolument fasciné par une petite reconstitution d'une fenoume que j'avais vue, dans le bois, et elle était composée comme ça, d'une partie très accueillante au centre, avec cette courbée qui est comme ça, dont on ne serait peut-être pas compte sur la photo ici, donc il y a une partie courbée, et puis il y a ces deux formes assez fortes qui permettent de protéger l'espace. Voilà... Ça, c'est des plus grandes pièces qui sont peut-être aussi un peu égyptiennes, donc l'idée, c'est toujours l'idée d'essayer... Qu'est-ce qu'on transporte et qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on transporte ? Voilà, ça, c'est une série de grandes pièces qui sont extérieures. L'idée du double, voilà, ça, c'est une pièce qu'on pourrait dire... Elle est double parce qu'elle a un côté à la fois très féminin et à la fois phallique. Donc voilà, j'ai essayé de choisir une pièce qui permette de situer qu'il n'y a pas une seule facette aux choses, donc une pièce qui peut-être a les deux aspects de la nature réunis. Et puis voilà, une pièce qui a aussi peut-être quelque chose qui est à l'intérieur, parce que c'est une pièce qui est recourbée comme ça à l'intérieur, et qui contient peut-être aussi peut-être une silhouette humaine, ça on ne sait pas. Mais voilà, c'est une pièce qui contient un secret et qui permet de rentrer dedans. Voilà. Et puis, une dernière sculpture que j'ai choisie ici, dans les pièces, voilà, une sculpture en pierre, qui est, par sa simplicité, disons, qui essaye de parler du rapport entre le haut et le bas. Voilà. Et puis avec la répétition, là on n'est pas sur le double, mais on est sur l'idée alors vraiment de répéter une chose, parce que des fois quand on ne dit qu'une chose mais qu'on la répète, ça prend une force aussi. Voilà. Et puis je vais terminer par un petit film, et après je... je ne sais pas, c'est bien, on va faire un petit... mais on va regarder juste un tout petit film que je présente un petit peu. Au fond, l'idée que j'ai essayé de vous raconter ce soir, c'est que le double est très présent dans chacun. Et dans ce film, il y aura des images où on voit travailler, on voit l'atelier, et je pense que le photographe a réussi à raconter que quand on fait de la sculpture, on est vraiment dans la pierre. Il y a un rapport très 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 étroit, il y a un rapport très... on s'embrasse l'un l'autre, et la pierre m'embrasse et moi je m'embrasse, il y a quelque chose de très très physique, qui n'est pas cérébrale du tout. Et cette idée du double, elle est très physique dans le travail de la pierre, et voilà, c'est ce que vous allez voir dans ce petit film qui ture juste deux minutes, mais plus en temps j'aurai besoin de Ben, de Louis pour eux. Merci.